Je réponds au nom d'Espérance Mouton, je suis enfant des militaires. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour prendre parole au nom de l'IMCD, qui est l'Union des enfants militaires congolais pour le développement. Nous portons toutes nos condoléances à la famille des défunts ainsi que à ses enfants. Nous portons toutes nos condoléances à la communauté banyamulengue, partout dans le monde. Si nous sommes ici, c'est pour pleurer avec ceux qui pleurent. Nous sommes ici, par ce qui est en train de nous arriver, comme la communauté banyamulengue, comme les Congolais. Nous sommes des Congolais, des pères et des mères. La plupart d'entre vous, vous avez probablement un héros favori. Il peut s'agir de Thomas Sankara, de Lumumba ou même de Mamadou Ndala. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter mon héros, Lieutenant Kabongo. Aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter ce qu'il est, ce que nous avons constaté, nous. Chers représentants de différents organes, chers membres de la famille élargis, en particulier ceux de la famille restreinte et camarades, enfants militaires congolais. Mon discours porte sur mon grand-oncle, le lieutenant Kabongo. Je vous parlerai de sa vie et du rôle qu'il a joué dans les forces armées congolaises. Il prenait toujours la défense des plus petits ou des plus faibles. Il apportait toujours son aide en cas de besoin. Il était une grande source d'inspiration pour tous. Et sa bonne humeur était contagieuse. Il était un citoyen congolais socio, délarmait et aimait son pays et ses concitoyens. Avant sa mort tragique, il était employé. Ça, je ne vous le dirai pas. Vous le saviez beaucoup mieux que moi. Tout ce qui est mort comme fait est vivant comme enseignement. Vous voulez tuer l'injustice, mais vous ne tuerez que les hommes. En oubliant qu'aucune cause ne justifie la mort de l'innocent. L'éducation et le contre-discours sont tous aussi importants pour combattre les idées fausses et des désinformations qui sous-entendent le discours de la haine. L'IMCD considère donc qu'il convient pour lutter efficacement contre le discours de la haine. Désensibiliser la population à l'importance du respect du pluralisme et au risque de présenter ses discours. Les faibles signalements des cas de discours de haine et de violence motivés par la haine et autres aspects fâchés de ces phénomènes. Les victimes signalent rarement les incidents aux autorités parce qu'elles craignent des représailles, ne les prennent point au sérieux ou n'ont pas confiance dans la justice. D'où une absence de données qui ajoutent à la difficulté de déterminer l'ampleur du problème et de prendre des mesures efficaces pour y remédier. L'IMCD recommande à l'État congolais, à la communauté internationale et aux organes non gouvernementales d'apporter une aide pratique aux personnes visées par le discours de haine et de la violence. Veuillez à amener ces personnes à prendre conscience de leurs droits à réparation moyennant des procédures administratives, civils ou pénales et les encourager à rendre compte aux autorités et à bénéficier d'une aide juridique et psychologique. J'ai dit et je vous remercie.